Depuis quelques temps, il a pu donc au Président de la République du Côte d'Ivoire, de nous confier le roulé extrêmement important et délicat, qui est la réconciliation de la République du Côte d'Ivoire. Une telle mission, personne ne peut avoir la prétention de l'accomplir seul. Elle requiert donc la mobilisation générale de tous les citoyens. Je commence par les grandes institutions. Nous nous sommes donnés un temps d'écoute et un temps de consultation. Vous savez, le rôle du Conseil constitutionnel de notre République, mais aussi la personne qui occupe ses fonctions au Président que tout le monde connaît. Personnellement, j'avais bien des raisons de passer l'Iran-Saint-Denis, de proposer, de recueillir donc ses suggestions, ses conseils, ses orientations. Et donc, c'est un âme de sagesse. Nous sommes venus, on n'a pas eu tort d'être venus, de saluer, de recueillir donc ses suggestions. Maintenant, nous le partons satisfait, blindé, je peux le dire. Je me plais à le dire. Nous ne sommes qu'un instrument au service du chef de l'Etat, qui lui est le premier des conciliateurs. Tout l'Ivoire a ressouffert des crises. Un vent nouveau souffre sur le pays. Je le répète et je le rappelle encore à tout fait utile à tous les Ivoiriens qui peuvent en douter. Quand on a la chance, dans un pays comme le nôtre, d'avoir le Président de la République lui-même dans un état d'esprit que nous voyons, que nous constatons au quotidien, disposé comme il est, à aller à la paix, à la réconciliation, tous les Ivoiriens doivent lui emboîtir le pas, doivent l'accompagner. Donc, c'est le temps de la paix, le temps de la réconciliation. Juste une vie de courtoisie à un aîné, védant de l'institution, nous repartons satisfait. Merci monsieur le ministre. La réconciliation intéresse tout le monde. Commencé par le Président du Conseil constitutionnel, je lui ai donné ce conseil de chez moi, qui dit que quand vous voyez le poisson prier Dieu pour qu'il pleuve beaucoup et qu'il y ait beaucoup d'eau dans la rivière, il ne prie pas pour lui-même, il ne prie pas pour la rivière, il prie pour lui-même. Parce que s'il n'y a pas d'eau dans la rivière, il va mourir. N'est-ce pas ? On a tous intérêt au temps qu'on est et à tous les niveaux où on se situe. Parce qu'il y a la paix et la réconciliation dans ce pays. Donc j'apprécie bien que le ministre de la Réconciliation me fait l'honneur de venir me rendre cette visite au Brasile, que nous puissions échanger sur la manière dont on mène la réconciliation dans notre pays.